J'ai reçu la nouvelle il y a à peu près une heure, donc ça m'a pris à peu près une heure pour vérifier l'information parce que je me suis dit, il y a des choses qu'on entend, mais il faut contre-vérifier. Et la nouvelle était confirmée. Jean-Philippe, au motour de Canala, est décédé il y a quelques heures. Alors, cette vidéo, si ce veut être une vidéo de témoignage et rien d'autre, c'est un grand homme qui a impacté des millions de noirs autour du monde. Je pensais que sa portée était juste des milliers, mais là je me rends compte que ce sont des millions d'entre nous autour du monde. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois que j'étais en contact avec cet homme, je ne l'ai pas aimé. Quand je dis contact, c'est-à-dire j'ai vu ses contenus sur Internet, je me suis dit que cet homme est sûrement guidé par des forces maléfiques. Je vous dis franchement, moi, ce que j'ai pensé. Avant de me rendre compte qu'il fallait s'éloigner de tout ce qui est croyance et rentrer dans le savoir pour réaliser la portée de ce qu'il disait, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il disait, mais si on met nos écouteurs de scientifiques, si on utilise le cerveau dont Dieu nous a dotés, on se rend très vite compte que beaucoup de choses qu'il dit sont vraies. J'ai dit que c'était pour un témoignage, je vais vous donner mon témoignage, je vais vous raconter mon histoire vite fait. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans le business parce que cette vidéo, je n'aurais pas été déplacée parce que la spiritualité est au cœur de ma réussite dans mon business. Donc c'était important pour moi de partager ça et de faire honneur à ce grand frère qui serait mort, soi-disant, de crise cardiaque. Ça reste encore à vérifier. Donc allez regarder cet homme-là. Et quand vous l'écoutez, s'il vous plaît, écoutez-le avec. Comment je peux dire ça? Parce que pour moi, c'était difficile de m'ouvrir à lui. Je vais être franche avec vous parce que j'étais vraiment dans la religion à fond. Donc l'écouter, c'était difficile. Mais c'est quand je confrontais les faits avec la croyance, la croyance qui n'a pas de fait, que j'ai commencé plus ou moins à m'ouvrir et à commencer à l'écouter. Suivez le contenu de cet homme. Même si ça choque, même si ça vous percute, même si vous vous sentez insulté, suivez le contenu et posez-vous les questions. Et si c'était vrai? Et si les faits allaient à l'encontre de ce que certains ont écrit et sont venus nous donner? Parce que les faits ne mentent pas. Par contre, des trucs qu'on écrit, des trucs où on nous demande de croire sans poser de questions, ça laisse à douter. Et donc, j'ai commencé à m'ouvrir à ce qu'il disait. Parce qu'avant de le connaître, je lisais déjà Cheikh Anta Diop. Donc, mon déplacement, mes déplacements pour l'Égypte, c'était pour plus en apprendre sur les réalisations des Noirs. Sans pour autant me dire que voilà, on a fait dans le passé, on est des rois ou on est des ceci. Non, c'était plus pour la connaissance. Mais surtout pour défaire et déconstruire les mensonges dans lesquels on a grandi. Et donc, durant mes voyages en Égypte, j'ai eu à avoir des relations, je veux dire, sérieuses et poussées entre des archéologues, des personnes qui s'y connaissent vraiment et qui sont pour la connaissance. Et je suis tombée sur plusieurs contradictions qui allaient vraiment à l'encontre de moi, de ce que je croyais, de ce que mes valeurs religieuses étaient avant. Ça, ce n'est pas une contradiction, c'est plus des coïncidences bizarres. Le fait que les Africains ont inventé les 42 commandements, et dans ces 42 commandements-là, bizarrement, il y a 10 commandements qui étaient retirés pour faire partie des commandements de Moïse. Donc, Amine, c'était trop de contradictions. Comme j'ai dit, le but ici, je n'ai pas d'église. Ce n'est pas mon but. Et je pense que c'est un cheminement personnel. Et donc, après être rentré dans ces contradictions-là, je pense que je l'ai écouté pendant deux semaines. Je n'ai pas trop aimé ce qu'il disait, parce que je me disais que tout ce dans quoi j'ai été élevé, il remet tout ça en question. Pour qui se prend-il? Est-ce qu'il n'est pas utilisé par des forces obscures? Je vous dis, moi, ce que les questions que je me posais. Et je l'ai écouté une, deux semaines, deux, trois vidéos, je ne l'ai pas aimé, je l'ai mis de côté, et j'ai continué mes recherches. Mais ce qui est intéressant, c'est que le plus je poussais dans les recherches, le plus je me rendais compte des mensonges, de la manipulation, dont beaucoup ont été victimes et sont toujours victimes. mais chacun fait son choix, chacun se sent à l'aise où il est. Et donc, je pense que peut-être six mois, sept à huit mois, après avoir fait des recherches, après avoir fait beaucoup d'allers-retours en Égypte, je me suis posé la question, et si, ceci, que avant je ne voulais pas me poser, parce que je me suis dit, Stéphanie, je te pose la question, et si, ça veut dire que tu te laisses manipuler par le démon, ça veut dire que tu te laisses, tu ne faillis pas dans ta foi. Mais je me suis dit, Stéphanie, dis-toi, et si. Parce qu'une chose que j'ai compris, c'est que les Occidentaux ne sont pas juste venus prendre les matières premières ou les ressources humaines. Peut-être qu'ils ont également pris autre chose. Et donc, j'ai commencé à l'écouter. Je suis tombée sur une vidéo, je pense que la toute première vidéo, j'étais quand même assez ouverte d'esprit. Je pense que c'est qu'elle était nommée comme étant pas représentant à l'UNICEF. Il y a un corps de l'UNICEF qui représentait comme chargé culturel, quelque chose comme ça, où ils parlaient justement de l'os du shango. Donc, on était vraiment dans les faits. Donc, tout ce qui touchait à la religion, j'avais tendance à ne pas écouter. Mais j'allais plus dans le sens de tout ce qui était scientifique. Il parlait de l'os du shango et du fait que les Noirs, à l'époque, maîtrisaient déjà l'art des mathématiques. Bien qu'ils n'étaient pas dans des salles climatisées, mais le fait qu'ils prennent un os et se mettent à calculer sur l'os. On avait déjà carrément des formules arithmétiques dessus. Ça, j'aimais. Puis, j'ai continué avec le contenu. Et puis, je continuais avec son contenu, que je consommais de manière... avec beaucoup de tri. Parce que tout ce qui touchait à la religion, je ne voulais pas toucher, parce que je me disais que non, non, attention, attention, c'est la tentation. Mais, plus je poussais, plus je me rendais compte que la façon de penser des anciens Africains, de ceux qui n'étaient pas colonisés, parce que nous tous, on est des résultats de la colonisation et de ce qui vient après, c'est une manière de penser tellement avancée et scientifique que j'ai l'impression que tous les êtres humains qui sont venus après regressent. On va prendre l'exemple des pyramides aujourd'hui. Tout le monde le sait. Ceux qui ne se confondent pas dans les datations des choses, mais tout le monde sait que les pyramides, à l'époque, ont été créées par les Noirs. On va vous prendre les trucs comme Kéops, ceux qui se demandent que oui, mais c'était les Arabes. Bref, vous rentrez, Kéops, roi Kéops, ou roi Namur, vous-même, vous allez voir, Amine, le phénotype de ces gens-là. Mais bon, je ne suis pas dans le combat de chez Kantad-Diop, parce que moi, je me dis, une fois qu'on sait, on sait. On n'est plus là pour discuter, pour dire que oui, mais ceci, oui, mais c'est arabe, oui, mais les Arabes sont venus bien après. On a eu une invasion arabe. Avant que ce soit arabe, c'était bien noir. Mais bon, le but, ce n'est pas de parler de ça. Mais ce que je vais dire, c'est que, vous allez me rendre compte que même juste bâtir les pyramides reste un mystère. Pour l'homme moderne d'aujourd'hui, ça reste un mystère. Ça prouve quelque part que, et non, ce n'étaient pas les extraterrestres qui sont venus nous aider à construire ça, parce que je trouve ça aberrant que quand c'est le noir qui construit quelque chose, qu'on n'explique pas, subitement, il faut des forces externes que les extraterrestres viennent nous aider à construire. Mais c'était quelqu'un d'autre. L'occidental, par exemple, le caucasien, comme on dirait, subitement, waouh, c'est Dieu personnifié, quoi. Je dirais ceci, c'est un homme qui m'a poussée, embrassée, a déjà apprécié nos ancêtres. Parce qu'avant de commencer toutes ces recherches, je vais être franche avec vous, moi je pensais que nos ancêtres étaient des hommes nus qui couraient dans la forêt, qui n'avaient aucun cerveau, qui émettaient des sons comme des singes qui ne savaient pas trop quoi faire. Il m'avait déjà appris tellement de choses entre le fait qu'on puisse conquérir le métal et dans cette conception, dans cette transformation du métal, le processus, l'intelligence, la méthodologie derrière. C'est un homme qui m'a fait apprécier qui étaient ceux qui sont venus avant nous. C'est un homme qui m'a fait apprécier, qui m'a fait réaliser le génie de l'homme noir. Je dirais, je me concentrerais plus sur ce point-là par rapport à l'apport de cet homme dans ma vie. Le noir est un génie. Et il m'a fait réaliser ça. Et pour ça, je lui dis merci. Il m'a également fait réaliser beaucoup d'autres choses sur le plan religieux que je vais mettre de côté ici. Le but ici, ce n'est pas de prophétiser ou de dire certaines choses. Les plus curieux, ceux qui ont remarqué des contradictions par rapport à ce que la religion nous dit, je vous conseille vivement de l'écouter avec une ouverture d'esprit. Vous êtes ouverts à critiquer parce que j'ai eu cette phase de critique. Parce que n'oublions pas que dans le cheminement de la vérité, il y a des phases. La phase de, non, je disais, c'est du n'importe quoi ce monsieur. La phase de, et si c'était vrai ? Et la minute où on se pose la question, et si c'était vrai ? Là, je vous promets, notre cerveau s'ouvre. On casse certaines barrières et tout se met en place. C'est comme un puzzle. On comprend beaucoup de choses. On comprend le paradigme du collant. On voit le paradigme du collant dans certains de nos livres. Et là, on colle les morceaux. On colle les morceaux. Mais c'est un témoignage. C'est un témoignage. Pour ceux qui avaient beaucoup d'admiration pour lui, pour ceux qui respectaient son travail, le temps mis dans son travail, n'oubliez pas que la mort, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas une fin. C'est très difficile. C'est un concept qui est pareil, étranger à moi, parce qu'avant, quand quelqu'un mourait, j'étais dans tous les états. Pour moi, c'était la fin. Mais je pense qu'on devrait plus se concentrer, cette fois-ci, avec plus d'intensité dans le travail qu'il a accompli. Mais surtout, on devrait poursuivre ce travail-là. Je suis très sérieuse quand je le dis. Jean-Philippe Motoun de Kalala nous a quittés. Je sais que beaucoup verseront des larmes. Mais après les larmes, c'est important de rester concentré. C'est important de continuer son travail pour ceux qui sont en fond dans ce travail-là. c'est important de briller par l'exemple parce qu'au-delà des mots qu'on dit, on dit qu'on devrait faire ceci, on devrait être cela. On devrait briller par l'exemple. C'est important de suivre la math qui est vraiment dans le respect de l'autre, qui est dans le respect de soi. et comme dirait certaines personnes à Jean-Philippe Motoun de, ce n'est qu'un revoir parce que nous tous, on doit passer par là. Donc, pour sa famille, pour ses amis, sachez que vous avez une grosse partie de la communauté noire qui vous soutient parce que je vous promets que ce monsieur a fait un travail formidable des millions d'Africains. Si vous savez à quel point les Africains sont en train de se réveiller, vous n'avez aucune... Même les jeunes ici, partout en Afrique que j'en rencontre, la plupart d'entre, disent que ce monsieur a ouvert mon esprit. Ce monsieur m'a fait sortir de certaines croyances que j'avais. Je ne suis plus dans la croyance, je suis dans le savoir. Ce monsieur a bouleversé ma vie. Donc, merci pour son travail et nous restons concentrés. Après ça, pour nous, autour du business. Très bon début de semaine à tout le monde. Peace out. D'accord ? Donc, on ne peut pas me dire qu'on adore les sciences, on adore les maths, mais la source des maths, parce qu'elle est africaine, on n'en veut pas. Non. Il faut quand même être un petit peu sérieux. Vous voyez ? Donc, c'est cela même qui fait quand même réfléchir et qui nous emmène à nous poser la question, est-ce que finalement, du côté des institutions scolaires africaines, il ne faudrait pas revenir à la maison ? Alors, pourquoi je dis revenir à la maison ? Parce que l'Afrique est partie. Quand vous regardez la façon dont les mathématiques sont présentées dans les manuels africains, l'Afrique, elle est partie. C'est-à-dire qu'on fait les maths, mais on n'est plus en Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique a des multiples algorithmes pour faire une multiplication, pour faire une division, a des systèmes de comptage avec toutes sortes de façons de noter les chiffres, mais on veut rester dans le truc là qui se fait ailleurs. Alors que le Chinois, lui, il fait sa calligraphie. Exactement. L'Indien aussi, d'ailleurs. Mais le Laotien, le Cambodgien, tout le monde organise ses affaires comme il l'entend. Sans se dire, oui, mais à Londres, comment ils font ? Non ? Parce que c'est ça aussi libérer le génie d'un gamin. C'est-à-dire lui dire, voilà, on va partir de ta source, de ton nombril. C'est toi le centre. Et le reste, on va y aller en prenant conscience qu'on va dans la périphérie. Mais le centre, c'est toi. Voilà ce qui se faisait en Gambie. Voilà ce qui se faisait au Soudan. Voilà ce qui se faisait en Égypte. Avec cette pléthore de façons de calculer. Parce que, je vous dis, moi franchement, je suis loin d'avoir fait le tour complet des algorithmes qui existent au niveau des divisions, des multiplications. Mais c'est impressionnant. Vous voyez ? Donc c'est cela qu'il faut le dire. Parce que, maintenant que je vois certains manuels, que je reçois certains programmes d'ambassadeurs aussi, je dirais, essayez de revenir à la maison. Essayons de revenir à la maison. Quand on calcule l'air de triangle, il faut dire à un enfant que la première fois qu'on a calculé l'air d'un triangle, c'est en Afrique. La première fois qu'on a dessiné un triangle, c'est en Afrique. La première fois qu'on a mis un triangle en volume, c'est en Afrique. Donc, au moins, parce que les pyramides, tout ça, mais quand même, on va où là ? Vous comprenez l'affaire ? Très bien. C'est-à-dire qu'on va un peu loin dans le fait de déménager son cerveau à l'étranger. On est sur un continent, nous devons être fiers de ce que nos ancêtres. D'autant plus que c'est les mathématiques africaines et c'est le système du phare aussi, et beaucoup d'autres systèmes, comme je l'ai vu, qui sont à l'origine du système binaire informatique. Donc, il faut, et ça, je le dis vraiment, je m'adresse directement aux professeurs de mathématiques dans le monde pas d'Afrique. Je m'adresse. Sous-titrage ST' 501